L'Espagne, avec cette défaite, élimine non seulement l'Allemagne, mais en plus, ils évitent l'Argentine et le Brésil au moins jusqu'en finale, si jamais ils arrivent jusqu'en finale. Du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès, quelque part, de perdre ce match ? Du coup, on va aller faire un tour dans le vestiaire des Espagnols pour vérifier l'ambiance après cette défaite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce débrief dans lequel on va parler de pas mal de choses qui se sont passées durant cette journée, parce que ce résultat de l'Espagne, il a une incidence monstre sur pas mal d'équipes. D'abord, l'Allemagne, bien sûr, qui est directement éliminée grâce à cette victoire du Japon sur l'Espagne. Donc, l'Allemagne, ça fait deux compétitions de suite qui sont éliminées, mais aussi et surtout parce que là, du coup, l'Espagne va retrouver le Maroc. Le Maroc qui avait battu le Canada un peu plus tôt ce matin. Donc, voilà, je pense que pour les Marocains, ils auraient préféré, je pense, je ne parle pas pour les Marocains, je donne juste mon avis. Je pense qu'ils auraient préféré éviter l'Espagne et plutôt prendre le Japon. Maintenant, le Maroc, ils ont prouvé qu'ils sont capables de rehausser leur niveau de jeu face à n'importe qui. Donc, je pense que les Espagnols, pour le coup, on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas si un effet d'avoir perdu ce match ? Pourquoi ? Parce que non seulement, là, tu évites l'Argentine, le Brésil, au moins jusqu'en finale, et pour le coup, tu pioches le Maroc. Alors non, le Maroc, ce n'est évidemment pas un cadeau. Ils viennent quand même de terminer premier dans un groupe de la mort composé quand même du finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde, mais surtout aussi de la Belgique. Donc, voilà, le Maroc, ils ont réussi quand même un tour de force incroyable pour terminer premier de ce groupe. Donc, évidemment, ce n'est pas un cadeau de prendre le Maroc. Mais, d'un point de vue espagnol, je pense que pour eux, ils préfèrent éviter le Brésil et l'Argentine plutôt que d'éviter le Maroc. Et ça serait totalement logique d'avoir ce mindset maintenant. Peut-être que, en tout cas, c'est le cas. Si c'est ce qu'ils avaient prévu dans leur tête avant le début du match, ils avaient sciemment prévu de ne pas gagner ce match pour terminer deuxième de la poule. Mais bon, on n'en est pas là. On verra ce qui va se passer lors des matchs prochains. Mais voilà, ce qu'on peut dire déjà, c'est que durant ce match de l'Espagne face au Japon, les Espagnols ont eu une attitude assez bizarre quand même. Je ne vais pas vous mentir. Assez suspecte même, je dirais. Parce qu'après le 1-0, parce qu'au début du match, ils ont poussé assez rapidement pour mettre le 1-0. Il y avait du rythme, comme depuis le début de la compétition dans leur jeu. Voilà, le Japon ne touchait pas un seul ballon. Ils accéléraient le jeu. C'était un jeu normal, un peu dans la lignée du match contre le Costa Rica et même la première mi-temps contre l'Allemagne. Mais dès qu'ils ont ouvert le score, ça y est, ils ont arrêté de jouer. Ça a été de la possession défensive, mais de la possession à outrance défensive. Parce que parfois, même s'ils avaient des possibilités d'aller attaquer, c'était souvent des passes en retrait. Et je pense sincèrement que ça, c'était une consigne de Lucho, le coach. Pourquoi ? Parce que Nico Williams, je ne l'ai jamais vu aussi neutre avec le ballon. Je ne l'ai jamais vu prendre aussi peu de risques. À chaque fois que le ballon arrivait dans ses pieds, contrôle, passe en retrait. Aller Andro Balde, c'était pareil. Après, on peut se dire, ce sont de petits nouveaux, donc ils ne veulent pas prendre trop de risques pour éviter de faire des erreurs. Mais il n'y avait que Daniel Mou qui essayait un peu. Même lui, c'était un peu timide. En dehors de ça, le reste, le milieu, c'était que de la possession défensive. Maintenant, tu peux te dire aussi que le Japon, il ne voulait pas sortir. Voilà, je pense qu'ils attendaient leur coup en deuxième mi-temps pour essayer d'attaquer beaucoup plus exactement ce qu'ils ont fait. Et je pense même que nul n'aurait pas dérangé l'Espagne. La manière dont ils jouaient, c'était en fait pour ne pas tuer le match. Pour moi, en tout cas, c'était clair. Je n'ai jamais vu, depuis le début de la compétition, l'Espagne jouer de manière aussi conservatrice. Parce que là, pour le coup, ils auraient pu accélérer et mettre le deuxième but. Pourquoi ils n'ont pas joué comme ils l'ont fait, comme le Costa Rica, après l'ouverture du score ? Je me pose des questions. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu laisser ce match ouvert et ne pas le tuer. Parce qu'un match nul ne les aurait pas dérangé. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais voilà, derrière, ils se sont mangé deux buts. Dans un, je pense que le ballon est complètement sorti. Ils ont montré les images. Ça dit que le ballon n'est pas totalement sorti. Parce que peut-être la circonférence du ballon... Eh frère, le ballon, il est sorti. On l'a vu, il est en dehors des limites du terrain. Maintenant, peut-être que, voilà, la technologie fait en sorte qu'il n'est pas totalement sorti. Mais en tout cas, de mon point de vue, d'un point de vue humain, comme ça, lorsqu'on regarde, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le ballon est sorti. Bref, c'est un détail. Mais ça aurait pu être un détail qui aurait pu éliminer l'Espagne si le Costa Rica, derrière, avait battu l'Allemagne. Donc voilà, en jouant comme ça avec le feu, l'Espagne aurait pu, ce soir aussi, être éliminée. Ça, il faut le noter. Maintenant, je vais en profiter de la deuxième mi-temps de l'Espagne pour parler d'une certaine Zumba qui commençait à être créée dans la communauté du Barça, à laquelle je suis, bien évidemment, autour de Xavi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Espagne de Lucho faisait un bon match depuis le début de la compétition, c'était l'occasion pour des personnes qui n'aiment pas Xavi ou alors qui, voilà, suivent des avis sans regarder les matchs par eux-mêmes. Ils préfèrent, voilà, suivre la vague. Dès qu'ils voient un avis, voilà, sans réfléchir, ils foncent dessus. Donc la tendance, c'était de taper sur Xavi à chaque fois que l'Espagne faisait un bon match. Mais pourquoi les joueurs du Barça, ils ne font pas la même chose avec le Barça de Xavi ? Pourquoi ils sont forts en sélection et faibles en club ? Ce qui est totalement faux, faux et archi-faux. Pourquoi ? Parce que le match face au Bayern, le match face à l'Allemagne que l'Espagne a joué, du Barça, je veux dire, face au Bayern, c'est quasiment des matchs avec des scénarios identiques. La seule différence, c'est que le match contre le Bayern, ben, t'as Lewandowski qui rate des immanquables, t'as un péno oublié pour le Barça, et de l'autre côté, contre l'Allemagne, l'Espagne, tu as Morata qui, lui, crucifie Neuer, alors que Lewandowski ne l'a pas fait. Le monde à l'envers. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Barça de Xavi, au même niveau que l'Espagne de Lucho, non. Parce que je l'avais dit ici le jour du débrief de la victoire de l'Espagne face au Costa Rica, que le Barça de Xavi tend à aller dans la direction de l'Espagne de Lucho. Parce que déjà, Lucho est un coach plus expérimenté que Xavi. Xavi a naturellement des choses à apprendre de Lucho, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra baisser Xavi à chaque fois que Lucho fait de bonnes choses. Surtout que Lucho, il a son groupe depuis maintenant pas mal d'années. Xavi a limite un nouveau groupe. Il faut lui laisser du temps pour travailler. Il faut lui laisser du temps de faire progresser tous ces joueurs-là ensemble parce que c'est pas mal de joueurs différents qui sont arrivés au Barça cette année. Parce que personne ne pourra dire ici, en tout cas pour ceux qui regardent les matchs du Barça, que Pedri, Gavi n'ont pas fait de gros matchs avec le Barça cette saison. C'est impossible. Xavi les fait progresser. Donc, patience, il faut laisser du temps à Xavi et ne pas le détruire comme ça à chaque fois que l'Espagne fait un bon match. Parce que là, je parle de ça parce que la deuxième mi-temps de l'Espagne, elle était plus que moyenne. Ça ne veut pas dire que Lucho, c'est une fraude ou quoi que ce soit. Non, ça peut arriver. Même dans des équipes, je veux dire, mieux rodées collectivement, ça peut arriver. Tu rencontres une équipe avec une opposition forte défensivement comme le Japon qui a eu un bus difficile à faire bouger. Évidemment que tu auras du mal. Lucho a eu du mal aujourd'hui en demi-temps. Je pense qu'il voulait égaliser. Certes, tu peux te dire est-ce qu'il voulait vraiment gagner le match, mais il voulait égaliser. Pourtant, ils n'ont jamais su trouver la solution face à un bloc bas une fois de plus. Maintenant, après avoir dit tout ça, moi, je ne m'inquiète pas pour l'Espagne. Parce que je pense que voilà, aujourd'hui, le fait d'avoir un peu fait tourner, ça a peut-être aussi coûté le match à l'Espagne. Je pense que contre le Maroc, ils prendront le match beaucoup plus au sérieux. Ils reviendront avec leur équipe type, avec les Ferran Torres. C'est là aussi qu'on voit une importance des joueurs comme Ferran Torres lorsqu'ils ne sont pas là. L'Espagne se crée beaucoup moins d'occasion tout de suite quand il n'est pas là. C'est une coïncidence, je ne sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Mais voilà, le Maroc, comme je l'ai dit, ça reste un gros morceau. J'ai vu aujourd'hui le match du Maroc face au Canada. Ils se sont qualifiés, encore une fois, à premier du groupe. Il faut vraiment féliciter le Maroc pour ça. Moi, je suis très content pour le Maroc. Le Canada en était déjà éliminé, donc ce n'est pas une surprise. Mais voilà, je suis quand même fier de la prestation globale qu'ils ont montrée durant cette Coupe du Monde. C'est plus contre la Belgique que pour moi. C'était une faute professionnelle un peu de ne pas avoir marqué parce que la Belgique était prenable. Bref, je ne veux pas revenir dessus. Mais je veux dire, le Maroc, ils sont vraiment solides. Ziyech, il revit en sélection. Derrière, tu as les Amrabat qui sont des gladiateurs qui ne lâchent rien du tout. Ils sont solides derrière. Donc voilà, le Maroc, franchement, ça va être un gros gros morceau pour l'Espagne en huitième de finale. J'ai très très hâte de voir ça. Et que dire de l'Allemagne ? L'Allemagne éliminait une deuxième édition de suite en Coupe du Monde dès les matchs de poules. Je ne sais pas, mais ça aurait été vraiment chiant de les sortir à l'Allemagne parce qu'ils commençaient à se réveiller. Je pense que beaucoup d'équipes auraient aimé éviter l'Allemagne en match à élimination directe parce qu'une fois qu'ils sortent des poules, en règle générale, les Allemands, peu importe leur forme, ils sont très très chiants à jouer. On les a vus d'ailleurs face à l'Espagne qu'ils étaient toujours chiants à jouer sur un match comme ça, un match à 90 minutes à élimination directe. Moi, je vous dis, ça aurait été l'enfer de la sortir parce qu'ils montaient crescendo. Donc voilà, l'Espagne et le Japon, ils ont fait quand même une faveur à pas mal d'équipes dans cette Coupe du Monde en sortant de l'Allemagne. Et pour le reste, on verra bien quel sera le parcours des autres. Si vous aimez mon contenu encore une fois, c'est vraiment gratuit les amis, un petit pouce bleu, soyez sûrs d'être abonné. Partagez également ma chaîne à vos amis, à des personnes qui aiment le foot, ça me fait super plaisir, ça me soutient de fou. On se retrouve nous pour un prochain débrief, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.